La terre entière est sous des malédictions. Alors, pour rappeler un peu notre rôle, nous le savons tous, le rôle d'intercesseur, notre passage de base dans l'intercession, c'est Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Le Seigneur Jésus dit, je cherche un homme qui se tient à la brèche. Et je vais vous expliquer que la brèche, c'est la faille. C'est là où se trouve le problème, donc. C'est un trou, une faille dans un mur. Et le Seigneur dit donc, je cherche un homme qui se tient à la brèche. C'est-à-dire que les villes, les pays sont naturellement protégés par Dieu. Mais il arrive qu'il y ait des brèches qui permettent à l'ennemi de venir et puis d'agir. Donc, il y a une brèche, Dieu dit, je cherche quelqu'un qui se tient à la brèche, qui élève un mur. Donc, au cas où même la muraille est totalement brisée, un intercesseur est quelqu'un qui élève un mur, qui se tient à la brèche pour fermer la faille dans la brèche, afin que le pays ne soit pas détruit, afin que Dieu ne détruise pas le pays. Donc, un intercesseur est quelqu'un qui est conscient des prophéties, qui appelle des jugements, qui appelle des temps difficiles, et qui vient en fonction de ce qu'il a dit, plaider la miséricorde de Dieu, plaider le salut et plaider la guérison. Amen. Ça, c'est le rôle de l'intercesseur, et c'est quelqu'un que Dieu recherche. Donc, dans le ministère prophétique, il y a celui qui explique les causes des problèmes, et qui peut, dans son message prophétique, appeler à la répentance, et il y a celui qui, après l'avoir écouté, va chercher Dieu. Amen. Alors, parmi les choses qui créent des failles dans les murs, ou qui renversent des murailles, il y a des malédictions, il y a des condamnations. Chaque jour, il y a des procès. La Bible dit que le diable accuse les frères, dans l'Apocalypse 12, il accuse les frères jour et nuit. Donc, il accuse en s'appuyant sur plusieurs éléments. Un des éléments sur lesquels il va s'appuyer pour mener l'accusation, ce sont les malédictions, c'est-à-dire des lois qui ont été effrées dans des régions, ou bien par une personne, et il va demander qu'il y ait jugement. Une fois que le jugement a eu lieu et qu'il a été exécuté, on ne peut plus le rappeler au dernier jugement, parce que la censure a déjà été prise. Lorsqu'il y a une condamnation, il y a une cause, et la condamnation peut s'étaler sur un certain temps. La condamnation, dans le cadre, c'était une famine sur un temps donné. Alors, pourquoi est-ce que la malédiction peut avoir un effet sur toute une ville, sur une certaine génération ? La malédiction va avoir un effet si les autorités en place dans la ville n'ont pas condamné les coupables. Vous savez, en matière juridique, il n'y a pas deux fois une sanction pour une même cause. Et c'est une loi aussi divine. C'est pourquoi, comme Jésus a été condamné à notre place, c'est ça la puissance de la croix. Jésus a apporté nos condamnations. Donc, comme il a été condamné à notre place, on ne peut pas condamner à nouveau. Mais tant que le problème qui persiste dans la ville n'est pas présenté à la croix, la condamnation est tout en active. Les démons sont les garants de l'application des condamnations. Si, par exemple, une région est condamnée à la pauvreté, comme c'était le cas de Zénoula, pour exécuter, ce sont des démons. Parce que l'exécuteur en charge, le procureur en charge, c'est le diable. C'est le Satan dans son titre du diable. Diable signifiant accusateur. Mais l'acte dont les condamnations, c'est-à-dire que ce qui est écrit dans la terre, étant donné que ça persiste, d'autres démons pourront venir s'appuyer sur cet acte-là et sur la base de cet acte exigeait encore la sanction parce que la sanction n'est pas terminée. Généralement, une malédiction a une date de péremption. C'est-à-dire que tu ne moudis pas pour l'éternité, en fait. Tu dis, sur quatre générations, tes enfants auront des problèmes. Même si la personne ne le déclare pas, à un moment donné, ça s'arrête. Alors, la particularité que j'enseigne à Nat Fire, par rapport à ce que je fais pour tout le monde, c'est d'expliquer, en fait, pourquoi, avant d'être dans la terre promise, Dieu a demandé de monter sur le mont Garizim pour prononcer la bénédiction et sur le mont Hébal. Alors, ces deux montagnes-là étaient face à face. Ils étaient face à face. Donc, du mont Garizim, tu voyais Hébal. Du mont Hébal, tu voyais Garizim. Tout ça, c'était à dessein. Alors, pourquoi Dieu avait demandé comme ça? Alors, celui qui monte sur Garizim, il a une visibilité des malédictions qui sont faites, qui ont été prononcées sur le plan spirituel, en fait. L'intercesseur, il monte, on va sur une montagne pour avoir une vue globale, un peu comme sur une tour. Mais Garizim étant la montagne de bénédiction, tu montes pour avoir une vision générale de quelle condamnation peut persister contre la vie. De Hébal, on avait aussi affaire à la bénédiction, à la malédiction. Alors, quelqu'un va me dire, pourquoi Dieu prononce des malédictions? Comme je vous ai dit, dès l'instant où il y a une loi qui dit tu ne voleras pas, il y a une condamnation qui est attachée à elle. Dès l'instant où il y a une loi qui dit tu ne commettras pas l'adultère, il y a une condamnation qui va avec. Donc, si tu commets l'adultère, qu'est-ce qui va arriver? Voilà. Cette condamnation-là. Si on te dit, par exemple, tu seras condamné, l'adultère va te mener en enfer, l'enfer est une malédiction. Mais sauf que c'est une malédiction qui intervient en dernier jugement. OK? Donc, Satan peut dire, bon, comme il a commis l'adultère, le mari cocu ou la femme cocu ayant autorité sur le corps de son conjoint et en droit de demander une condamnation, et une femme qui est cocu, un mari qui est trompé, peut maudire son conjoint. Et ça va prendre. Maintenant, le diable peut dire, non, si je le frappe maintenant, c'est pas intéressant. Je vais mettre ça dans les dossiers, et puis t'as géré en procès. Quand quelque chose de bien va vouloir lui arriver, et il attend. Un homme peut avoir des difficultés à bâtir parce qu'il y a des hôtels. L'hôtel, on a appris à traiter avec les hôtels sataniques. L'hôtel satanique, ça n'a rien à voir avec la malédiction. L'hôtel satanique, c'est une condamnation. C'est des uscs totalement mystiques. Et c'est un sorcier ou un oeuf occulte qui a bâti un hôtel qui fait descendre constamment des démons. Il va bâtir cet hôtel parce que c'est des idoles ou des péchés. Donc, c'est quelque part des personnes qui ont donné un titre de propriété à leur vie, à un démon. Donc, le monsieur vient, il va adorer l'esprit piton, un démon, et il fait un pacte pour sa descendance. Ça, c'est un pacte. Donc, ça, ça devient un hôtel que le diable peut encore utiliser pour dire « Mais ce monsieur-là a donné sa famille à l'esprit des eaux. » Les effets peuvent ressembler aux malédictions, mais ce n'est pas pareil. En termes d'intercession, on ne répète pas ça de la même manière. Est-ce qu'on est ensemble? Parce qu'ici, c'est papa dans sa non-connaissance de Dieu qui a posé cet acte. Alors, ça, c'est simplement arrêté par une bonne évangélisation et par la répentance des personnes. La Bible dit « Dieu s'en tenait compte des temps d'ignorance annonce maintenant à tous les hommes qu'il a à se répentir. » Donc, si j'intercède, je monte sur mon garisme et que je constate qu'il y a un problème, mais le problème qui est là, il n'est pas d'origine d'une condamnation, il est juste d'origine d'un pacte, d'une alliance ou d'un hôtel. Je vais, j'amène la personne concernant la répentance et je prie pour renverser l'hôtel satanique. J'ai l'autorité pour arracher et pour planter. Vous l'avez aussi en tant qu'intercesseur. Donc, le mon garisme, c'est le niveau spirituel, la hauteur spirituelle que tu atteins pour pouvoir bénir. Donc, la bénédiction, une bénédiction vient neutraliser une malédiction. Le mot est assez élevé parce que c'est une image de ta position spirituelle pour bénir. D'où viennent nos bénédictions ? Éphésien 1-3, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, en Jésus. Donc, nous sommes en hauteur avec le Christ. C'est notre position. Le tribunal céleste où nous siégeons est très élevé. Est-ce que nous, est-ce qu'on comprend ? Là où siège Jésus, c'est très élevé. Donc, quand vous montez, vous devez utiliser votre hauteur spirituelle. Voir la situation et puis maintenant, bénir. La bénédiction doit bénir de vos âmes. Elle vient du ciel, mais elle transite par tes émotions. Et si ton âme est triste, ça éteint la bénédiction qui est venue du ciel. Mais si ton âme est joyeuse, elle est épanouie, ça va libérer. Mais l'intercesseur sur le mont Garizim, c'est votre capacité à aller voir le détail qui fait plaisir. Il faut, par exemple, si je veux bénir la France, je veux regarder ce que Dieu fait de bien en France. Vous ne pouvez pas bénir la France, par exemple, excusez-moi, si vous regardez, tu montres sur ta montée et tu regardes tout ce qui ne va pas. Les Français sont comme ceci, les Français sont comme cela, les Français sont comme ceci. Donc, ce sont des informations qui ne font qu'attrister ton âme. Après ça, tu dis, ok, que Dieu bénit ce pays-là. Ça ne marche pas, ton âme est déjà malheureuse. Tu n'es pas en train de manger, mais que tu aimes. Qu'est-ce qui te plaît en Allemagne? Quelle est la bénédiction que Dieu leur a donnée? Tu dis, waouh, un peuple travailleur, ok? C'est suffisant. Tu manges ça, c'est une bénédiction de Dieu. D'avoir un peuple travailleur, un peuple diligent. Parce qu'il ne croit pas que la terre est ravagée par des malédictions, mais la terre aussi est en sémencé, bâtie par des bénédictions. Donc, les deux cohabitent. Il y a aussi des bénédictions qui sont sur la terre. Il y a des gens ici qui ont fait des choses extraordinaires. Et Dieu s'élève et dit, à quoi ça, je bénis votre pays. Donc, sur le mont Garizim, l'intercesseur voit les condamnations, il voit les hôtels, il voit aussi les bénédictions et c'est ça, il va s'appuyer. Parce que les malédictions sont tristes. Les malédictions ne réjouissent pas l'âme, mais les bénédictions réjouissent l'âme. Mais Proverbe 11, 11, mais la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Le mot Garizim, dans son sens, veut dire couper. Le mot veut dire couper. Il veut dire encore aussi terre aride. Nous sommes bénis en crise dans les lieux élevés. Celui qui veut bénir, l'intercesseur qui veut bénir, doit se démarquer de, il doit couper, c'est ça, monter sur la montagne Garizim, entre le peuple qui veut bénir et lui-même. Si tu te définis, tu veux bénir la France et tu te définis comme un français, tu te mets sous, tu n'es plus sous le royaume des cieux, tu es sous une législation, donc, donc, tu subis la France. Vous pouvez bénir une nation pas au titre de votre nationalité. Vous ne pouvez bénir votre nation que cachée en Christ. Donc, il faut couper, monter sur la montagne Garizim, il faut vous démarquer et utiliser totalement votre nature divine. vous bénissez depuis les lieux élevés, pas depuis la terre. Si tu veux bénir, coupe et utilise ta nationalité céleste. C'est à partir du ciel que tu es au-dessus de toutes les malédictions. Donc, en tant qu'intercesseur, je vais choisir l'axe d'approche pour prier. si je ne sais pas trop et que j'ai affaire à un péché, je peux prendre le fardeau de la famille et en tant que fils d'homme et puis plaider l'intercession en tant que fils d'homme, je vais au nom de Jésus. Mais quand ce problème qui a été une malédiction, Garizim me permet de couper avec ma vieille nature et puis de prendre la posture d'un être céleste. Parce que tu as les deux nationalités. Il faut les utiliser à fond dans les bénédictions. Voilà. Mais si tu restes un, céleste, 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 il y a des six d'intercessions que tu ne peux pas faire en tant que céleste. En fait, parce que tu es trop détaché. Il faut que tu sentes ce que les autres combattent. Ça te permet d'avoir l'empathie en fait quand tu pries. Voilà. Parce que l'intercession a besoin de... Quelquefois, la Bible dit c'est avec des cris, des larmes. Et c'est très difficile de pleurer quand on n'est pas dans la partie. Quand tu es extérieure, tu ne pleures pas beaucoup. Même quand on bénit, on ne pleut pas. Voilà. Tu es là et tu es... T'éclare la faveur. Tu n'es pas dans les larmes. Dans l'intercession, tu dois pleurer. Il faut pleurer, il faut porter la... Il faut sentir ce que les gens sentent. Il faut de l'empathie. Donc, il faut savoir utiliser ces différentes approches dans l'intercession. Dieu, avec toi, tu es béni. Au nom de Jésus. Bon, on connaît la Bible que celui qui bénit, Zérel est béni. Celui qui bénit, Zérel est béni. La Bible nous demande de prier pour le bien de la ville de Jérusalem. Alors, béni Jérusalem est très important en mot d'intercession parce que c'est commune. Ça permet de maximiser vos bénédictions. Parce que quiconque bénit Jérusalem est béni. Plus je bénis Israël, plus moi-même, je commente ma puissance de frappe en bénédiction. Donc, l'ascension, comme appeler le mont, la montagne, le mont Sion. OK? Le mont Sion, qui est aussi comme un territoire de bénédiction. En fait, alors, dans la crise qui est là actuellement, qui s'écoue Israël, Dieu nous prévient pour d'autres choses parce qu'on se met vraiment vers la fin des temps. Et l'arrivée des nations contre Israël est le moment où le reste d'Israël qui doit être sauvé seront romains, chapitre 12, que lorsque tous les païens seront entrés, Dieu va faire entrer, Dieu s'est gardé et reste en Israël qui va se convertir. Quand tout le monde sera rentré, c'est que l'horloge est arrivé à un terme, c'est-à-dire que d'un moment à l'autre, on rentre à la maison. Donc, soit nous allons bénir, prier et la guerre va s'arrêter de sorte que cette prophétie de Zacharie 12, 9 va être différée pour s'accumuler plus tard ou elle est celle-là qui va ramener encore toutes les nations contre Israël. Israël a été attaquée, Israël a été bombardée. Donc, prière 24, bénissons Jérusalem. Appelons la paix sur Jérusalem. Sous-titrage Société Radio-Canada